Alors, première découverte de ma petite expédition, je découvre des signes sur le Rhône, donc je suis près de Yen, regardez comme c'est magnifique, seulement au fond, et vous les entendez peut-être, il y a les voitures, donc j'ai vraiment envie d'aller plus loin. ... ... ... ... ... ... Coucou Agnès ! Donc, pourquoi je dis coucou Agnès ? Parce que je lui dédicace cette vidéo, en fait, ça fait 15 jours que je regarde des vidéos, enfin plus de 15 jours que je regarde des vidéos de Bushcraft, et j'ai découvert la chaîne YouTube de Agnès Expérience Bushcraft, qui m'a donné une furieuse envie de faire ce que j'ai envie de faire, en fait, depuis des années, que je ne fais pas, pour tout un tas de raisons. La première, c'est que, bon, voilà, je n'ai pas testé. Donc là, au bout de 15 jours, l'envie est chevillée au corps, donc là, je me suis dit, prochaine fois qu'il fait beau, je prends le petit matériel que j'ai, parce que je ne suis pas encore équipée, et puis je vais faire mon premier thé au bord d'un ruisseau. Alors, en guise de ruisseau, c'est plutôt le Rhône, j'habite près de Yen, et donc, je vais tenter de me faire un feu au bord du Rhône, avec, à la façon Bushcraft, donc, avec ce que je découvre autour de vous. Voilà, donc à tout à l'heure pour la suite. Voilà le petit matériel que j'ai emporté, que j'avais déjà avec moi, alors, bon, c'est pas trop Bushcraft, hein, la thermos et la théière en fonte, mais bon, c'est ce que j'avais à la maison, de toute façon, je suis dit, en voiture tout près d'ici. C'est un premier test. Voilà, le fire stick, je vais les frapper, comme vous le verrez tout à l'heure, pour faire les étincelles. J'ai apporté des écorques de boulot qui s'enflamment très facilement. Il y a un peu de vent, et, bon, ça va pas trop m'empêcher, c'est pas trop froid, même si on est tout début janvier, le 13 d'ailleurs. Donc, l'étape suivante, ça va être de récolter tout ce qui peut aider à démarrer un feu, donc, des petites aires, des petites branches mortes, sachant que j'ai pas de scie, pas de hache, rien, donc il faudra que ce soit tout petit, puis en suffisamment grande quantité pour que ça puisse chauffer mon eau. Je sais pas si j'y arriverai. Déjà, démarrer le feu, ça sera déjà une bonne étape. Si, en plus, j'arrive à me faire chauffer l'eau, alors là, trop top. On va voir. Alors, l'étape suivante est accomplie. Bon, j'ai pas des grosses quantités. Je pense que si j'arrive à allumer le feu, je serai déjà super contente. Donc voilà pour le démarrage du feu. C'est pas encore tout trié. J'ai vu qu'il fallait bien bien trier tous les éléments. Donc voilà les plus faciles à brûler. Et puis voilà mon tout petit tas de bois. Je sais pas si ça suffira. On verra bien. En tous les cas, ce que je me rends compte, c'est que ça va pas être facile. Aujourd'hui, je suis raide et j'ai mal de partout, mais bon. On va se mettre en position pour démarrer. Comme il y a un peu de vent, j'ai fait un petit creux pour protéger, pour pas que tout s'envole. Donc je tape le fond du trou pour sentir l'humidité. Et du coup, je décide de mettre des cannes au fond du trou pour me faire une séparation de l'humidité, que ça démarre plus facilement. Donc je mets au fond ce que je crois être des cannes de maïs qui sont en fait de la renouée du Japon. Et puis je me mets à trier les petits bâtonnets qu'il y a autour de moi, donc pour faire au plus vite quand le feu démarre. Donc petit à petit, je me rends compte de ce qui est le plus sec, de ce qui est le moins sec, et je trie. C'est ce qui est focus. C'est ce qui est ce qui est. Et là je vais mettre au fond du trou les fines particules d'écorce de bouleau qui sont restées au fond de la boîte. J'ai donc mis toutes mes écorces de bouleau, donc une fois que ça a démarré, je ne peux plus faire de retour en arrière, de faire un deuxième feu, c'est quitte au doux. Et là je râpe donc l'écorce du bouleau comme je l'ai vu faire avec les bush trafters, il a une toute fine pellicule. C'est bon. Donc je recommence encore et encore, je vais le faire pendant longtemps, j'ai vraiment envie d'y arriver. Merci. 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 C'est parfait. C'est parti. C'est parti. Maintenant il faut aller monter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci beaucoup. Je les avais tellement vus réussir avec l'écorce de bouleau. Non mais c'est tout dépend des situations parce que vous récupérez les écorces du bouleau maintenant. même si supposons que dans une semaine qu'il n'a pas plu, tellement il y a d'humidité dans l'air. Donc en fait il faut quelque chose qui ne garde pas l'humidité. Donc regardez ce que j'ai récupéré, c'était tout simplement le feuillage qui est dans le vent. Donc ça sèche parce que même c'est humide. Vous voyez c'est très humide aussi, la nuit. Mais dès que le soleil monte, il y a le vent et ça sèche. Donc ça va plus sèche. Ah oui, c'est plus simple. Ça en perd un peu les animaux du coin. Mais avec le vent qu'il y a, ça aide. C'est quoi pour rechercher ? Gourmandise sauvage. Gourmandise sauvage, d'accord, je vais rechercher. Gourmandise sauvage. Et voilà Sabu ! Il est arrivé ! Un petit thé ! Voilà ! Mon premier thé, Bushcraft ! À la vôtre ! vinciel ! J... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501